Nous avons dit au plan interne que M. le Président de la République de l'État a violé allègrement, systématiquement, toutes les lois relatives aux institutions telles que notre Constitution l'a définie et qu'il ne reste que le seul article sur la durée de son mandat, c'est ce que ses partisans soutiennent. Il en va exactement pareil, exactement pareil, de la CEDEAO. Tous les textes de la CEDEAO ont été violés par les chefs de l'État. M. les chefs de l'État, écoutez-nous un peu. Dans un sursaut d'honneur vis-à-vis de vos pays, reconnaissez que vous avez violé les textes de notre communauté. Quant à la bonne gouvernance, telle que ça figure dans l'article 32, dans l'article 33, dans l'article 34 et dans l'article 38 du protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ces textes sont des textes qui vous lient. Vous ne pouvez pas les violer et vous asseoir là-dessus pour n'utiliser qu'un seul texte. Le seul texte qui dit qu'on ne peut pas accéder au pouvoir autrement dans la CEDEAO que par les vertus des élections. Mais ces textes sont précédés parfois. Que les États doivent instaurer des règles de bonne gouvernance. Que les États ne peuvent pas violer les règles de la justice, les règles de leur constitution. Que les États ne peuvent pas utiliser systématiquement la corruption. Mais tout ça, c'est dans nos textes. Que toutes les institutions incarnant l'État de droit doivent fonctionner dans nos États de la CEDEAO. Et tout cela est violé et ramené à une seule disposition. Une seule. Comme pour la Constitution du Mali. Vous ne pouvez pas changer puisque M. le Président a cinq ans. Il faut attendre cinq ans. Les présidents de la CEDEAO vous disent « Nous violons tous les autres textes. » Mais, prenez garde, on ne peut changer de président que par la vertu des élections. Mais les présidents, ils n'ont pas lu le protocole. Je suis désolé. J'avais le maximum de respect pour ces messieurs. Je crois savoir qu'ils n'ont jamais lu ce protocole qu'ils veulent nous appliquer. Alors le peuple manien les invite à aller lire tous les protocoles et son contenu. À en tirer les conséquences pour eux et leur peuple. Parce qu'ils sont en train de nous engager dans une forme génocidaire même. J'allais dire un génocide du traité. Ils veulent tuer les traités. Parce que le traité pour eux n'est pas fait pour les peuples. Il n'est pas fait pour la bonne gouvernance des peuples. Il n'est pas fait pour lutter contre la corruption. Il n'est pas fait pour faire régner la justice sociale. Le traité est juste fait pour protéger les chefs de l'État. Peut-on admettre ça au sein des peuples de la CEDEAO ? Ce n'est pas normal. On ne l'admettra pas. Et le Mali donnera l'explication, l'inspiration aux autres peuples de la CEDEAO pour dire aux chefs de l'État de réviser un peu leur connaissance des instruments juridiques que nous leur avons remis pour créer la coopération entre nous. On ne leur a pas donné cet instrument pour coopérer à la destruction des pays, pour coopérer à l'asservissement et à la vandalisation des pays. On leur a donné ça pour la promotion de l'État de droit, de la justice sociale, de la démocratie et la lutte contre la corruption. La CEDEAO avait dans ce traité l'obligation de mettre dans chacun de nos pays un instrument, un système de contrôle de la corruption. Si cet instrument était là, j'allais être sidéré qu'ils nous parlent comme ils l'ont parlé. Ils n'ont satisfait aucune des obligations qu'il y a dans ce traité et qu'ils cessent de nous dire qu'ils veulent l'appliquer. Ils veulent plutôt nous piétiner et le Mali n'est pas un pays comme piétine. Je me rétire, s'il vous plaît, j'aurais voulu être plus long que ça. Merci.